Pierre est à Nice. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors, un troisième confinement, vous dites oui ? Oh bon, je ne m'en parlais pas. J'en étais sûr Pierre. En plus, vous êtes jeune, 28 ans ? C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, là, d'ailleurs justement, j'ai enfin retrouvé du travail. Ça faisait huit mois à cause de la crise que nous connaissons tous que j'étais sans emploi et j'en ai enfin retrouvé un depuis une semaine. Bon, ça c'est une bonne nouvelle, Pierre. C'est la bonne nouvelle pour redémarrer l'année en 2021. Vous faites quoi ? Quel secteur ? Alors, je suis caissier dans un magasin de grande distribution. C'est la seule chose que j'ai réussi à trouver. Oui, mais il y a certains secteurs qui recrutent, mais effectivement, d'ailleurs on va le voir avec Amine après dans un instant. Amine qui est chauffeur VTC, je crois, quand on est indépendant, c'est d'autant plus inquiétant et stressant. Pierre, vous justement, pendant ces huit mois d'inactivité, comment vous avez vécu ces confinements et ces couvre-feux ? Ah mais, c'est simple, on n'a plus de vie en fait. On n'a vraiment plus de vie. On ne peut plus rien faire. Enfin, nous n'avons plus aucun loisir. Alors pendant longtemps, on avait la règle des 1 km. On est arrivé au bout du modèle là, Pierre ? C'est-à-dire que vous pensez que, comme vous, beaucoup de Français, s'il y avait un troisième confinement, se diraient tant pis. Les règles, je ne les respecte plus ? Eh bien, à part au premier confinement où les règles avaient été, en règle générale, pas bien respectées par tout le monde, y compris par moi-même. Le deuxième confinement, les gens, on avait marre. Et bon, ben voilà, après les attestations, on a compris le truc. Bon, c'est très bien comment les tourner, notre avantage. Le troisième, oui, ce sera encore pire que le deuxième. Oui, et du coup, pour quelle utilité sanitaire aussi, si personne ne respecte ce confinement ? C'est ça, oui. Alors moi, du coup, je pensais à une chose et je voulais vous en faire part pour voir ce que vous allez en penser. Allez-y. C'est moi, je m'étais dit, moi, je serais d'accord avec un seul cas de confinement. Ça serait un confinement strict à la chinoise, par exemple. Oui, c'est ça, mais... Ça serait un confinement où, par exemple, demain, le gouvernement nous dirait, voilà, dans un mois, nous allons vous confiner pendant un mois. Mais pendant ce mois-là, personne ne sort. Donc vous faites toutes les courses possibles et imaginables pour tenir un mois et celui qui est dehors, il se prendrait, mais vraiment, une amende très, très salée. Un confinement radical ou sinon rien. Un confinement radical, mais... Pour qu'on soit sûr que ça ait vraiment une efficacité, Pierre. Oui, mais le truc, c'est que pour que ça ait une efficacité, c'est qu'il faudrait fermer les frontières. Parce que si les frontières restent ouvertes, ça ne s'arrêtera jamais. Vous pouvez faire tous les confinements les plus stricts possibles. Ça, alors pendant un mois ou deux, on sera déconfinés. Et après, deux mois plus tard, on se retrouvera... On va en discuter, on va en discuter ce matin, justement, tout à l'heure, à 6h40, de cette fermeture des frontières, utile ou pas. En attendant, Pierre, je voulais aussi qu'on écoute Amine, qui nous appelle depuis la Seine-Saint-Denis. Bonjour, Amine. Bonjour à vous. Vous êtes chauffeur VTC, c'est ça, Amine ? Oui, c'est bien ça. J'imagine que pour vous, le boulot, confinement, couvre-feu, ras-le-bol. Vraiment, on n'en peut plus. Nous, déjà, nous, les VTC, les taxis, on est liés aux restaurants, aux bars, au tourisme, à tout ça. Le matin aussi, les gens sont au travail. Au trafic TZV, à l'aéroport. Les gens, maintenant, ils sont au télétravail, c'est-à-dire qu'on ne les emmène plus au travail. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Là, je suis au travail, je suis à l'arrêt. On n'a pas de course, on n'a pas de clients. En plus de ça, je voudrais faire passer un message, c'est que Bruno Le Maire, vraiment, il ne nous suit plus. Parce qu'on nous dit, Macron nous dit quoi qu'il en coûte, mais le fonds de solidarité, on a tous un problème. Pour ce mois-ci, on a tous eu un problème, que ce soit les restaurateurs, il faut regarder sur Internet. Vous n'arrivez plus à toucher les fonds, Amine ? Oui, ils nous disent, il y a un bug, ils nous disent ça, à chaque fois, ils nous disent quelque chose. Mais nous, ça ne nous dérange pas qu'on nous coûte. On voit bien, non mais de toute façon, on voit bien à travers votre témoignage, Amine, celui de Pierre, qu'on arrive au bout d'un modèle. Alors, est-ce qu'il faut le réinventer ? Oui, Amine ? Moi, écoutez, je me suis fait opérer juste avant le premier confinement, des deux poumons. C'est-à-dire, moi, si le corona, il me touche, vraiment, c'est très dangereux pour moi. Et même comme ça, je sors travailler, c'est-à-dire que je prends un très gros risque. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les fonds, on n'a rien, j'ai une voiture à payer. Si je ne paye pas, on me la bloque et on peut me la prendre. À la fin, je n'ai plus de voiture. Mais évidemment, Amine, et puis ce n'est pas par le protectionnisme que nous nous en sortirons. Ce n'est pas par le protectionnisme qu'un pays repart. Bernard Cohen, à date tout à l'heure, à 8h10, président de la CPME Île-de-France. Attention, dit-il, il ne faut pas banaliser le confinement d'un point de vue psychologique et d'un point de vue économique. On vient de le voir avec Pierre et Amine. Merci à tous les deux. Merci d'avoir lancé le débat. On va le poursuivre au 32 Cèvres.